Bonsoir à tous, au nom de la BFM, merci et bienvenue d'être avec nous ce soir, et particulièrement sur ces deux mois que nous consacrons à la Turquie. Alors vous avez pu admirer, enfin admirer, pardon, je me jette des fleurs, l'exposition dans le hall qui retrace l'histoire de la Turquie et qui essaie de donner aussi un visage à la fois à la Turquie dans sa plus grande diversité aujourd'hui et aussi aux Turcs et aux familles issues des immigrations des années 70 qui sont installées dans le limousin et qui sont notamment représentées dans l'expo et dans la manifestation par Arche. Et je remercie Latif Erselik qui va nous rejoindre tout de suite, avec qui on a travaillé, ainsi que Gülsen El-Dirim avec qui on a monté cette manifestation. Donc le but du jeu, comme à chaque fois qu'on s'attache à faire découvrir un pays, c'est effectivement de faire connaître un petit peu plus l'histoire qu'on connaît mal, et puis réfléchir ensemble, écouter aussi des scientifiques, des historiens, des sociologues qui vont aussi nous parler, nous donner des éléments, nous donner des billes qu'on n'a pas forcément comme ça à la radio au quotidien. Ce soir, on est évidemment ravis d'accueillir Altaï Mancho, qui est docteur en psychologie sociale à l'université de Liège en Belgique et donc spécialiste notamment de l'immigration turque en Europe. Ce soir, c'est le thème de la conférence. Alors, cette soirée va être un petit peu originale, puisque Altaï Mancho ici a également écrit un roman qui s'appelle Métissage 100%, que vous pourrez trouver sur la table du libraire à la fin de la soirée. Et donc, c'est une conférence hybride, illustrée de lecture, par nos deux collègues que je remercie, Patricia et François, qui vont lire des extraits du roman pour illustrer les propos plus scientifiques d'Altaï. Voilà, je vous laisse en leur compagnie. Je vous souhaite une bonne soirée. Applaudissements Bien, bonsoir. Merci, Claire, pour cette invitation. Voilà, Gushin vient d'arriver, Latif aussi. L'équipe est au complet. Et je remercie donc tous nos amis du monde culturel de Limoges. Comment on dit ? Limogesois ? Limousin ? Limougeaux. Limougeaux. Ah ben voilà, j'ai appris quelque chose. Et je remercie déjà d'emblée aussi nos amis lecteurs ici de la bibliothèque. Eh bien, effectivement, donc Métissage 100%, c'est le titre du roman. Et la soirée va être aussi métissée. Donc, on va naviguer entre la lecture d'extraits et des propos, comme on a dit, un peu plus analytiques. Donc, le thème, c'est l'Europe-Turquie, par-delà l'immigration. On va parler effectivement, donc conférence-débat, illustré d'extraits de romans. On va parler des dimensions identitaires, psychosociales, liées à l'immigration, les questions d'intégration. On va également parler, à un niveau un peu plus politologique, des relations Turquie-Europe qui ont aussi des relents identitaires. C'est pour ça qu'un psychologue s'y intéresse. Et on va le faire, comme on a dit, en équipe. On n'est jamais, comment dire, assez pour embrasser ces questions. Alors là, je me présente un petit peu. Je viens de Belgique, effectivement. Donc, je ne suis pas en France, je ne suis pas français. Et certainement, sur le contexte français de l'immigration, vous avez des choses à m'apprendre. Le débat est là pour aussi installer l'échange. Ma profession, c'est de la formation continue. C'est d'intervenir auprès des intervenants socioculturels, éducatifs, sociosanitaires, donc des intervenants qui essayent de rendre notre société un peu plus viable, un peu plus cordiale, plus de cohésion sociale, plus de développement social. Eh bien, j'interviens auprès de ces acteurs, ces acteurs de terrain, et j'essaie de les former, les accompagner, les documenter. Ça, c'est mon métier. Et chemin faisant, je me suis rendu compte que, vous allez me dire, quelle découverte ? Évidemment que les récits, les récits romancés, permettaient d'éveiller un peu plus d'intérêt, un peu plus d'attention, de transmettre aussi des émotions, permettre plus d'empathie de la part des intervenants par rapport au public avec lequel ils travaillent. Et en ce qui me concerne, c'est surtout des publics issus de l'immigration, la diversité culturelle. Qu'est-ce que cela donne sur l'échiquier social ? Eh bien, c'est il y a quelques années que j'ai commencé à, en quelque sorte, romancer, jouer un petit peu le compteur de conférence en conférence, d'intervention en intervention. Et puis, c'est devenu des textes. Puis, à un moment donné, c'est devenu un monologue. Un monologue que j'ai installé à l'introduction de ce livre avec plusieurs auteurs, Turquie, Turquie en Europe, l'heure de l'élargissement, en essayant de mettre en parallèle l'immigration turque et les pourparlers déjà avec la Turquie, les Turcs en Europe et la Turquie en Europe. quels liens, quelles difficultés, quelles inspirations. Et là, j'ai fait un monologue qui était les propos d'un ouvrier immigré d'origine turque, ayant immigré en Belgique, mineur de son État, et puis qui, mort, raconte sa vie du haut de son nuage et qui nous permet, comme ça, en reculant, de concrétiser, en quelque sorte, entrer, messieurs, dames, il y a de la place encore ici, devant, par exemple, prenez place. Donc, vous voyez, le TGV Paris-Limange vient d'arriver. On a du public. On va laisser les personnes s'installer tranquillement et on va continuer. Il y a de la place première rangée encore. Donc, de... Où en étais-je ? Les... Ah oui, 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 TGV, voilà, justement. Et donc, de raconter, de créer des émotions, en quelque sorte, avec le public qui n'est pas toujours issu de l'immigration, mais avec cette psychologie de l'immigré qui est quelque chose de particulier et qu'il faut en être pour comprendre. Il ne faut pas nécessairement être turc et venir en France. On peut très bien être français et aller en Belgique et vivre les mêmes choses. On a beaucoup de français, des illustres, qui viennent chez nous pour le moment. En discutant avec eux, on se rend compte que finalement, être immigré, c'est quelque chose. Voilà. Et bien, et ce monologue, c'était un vieux monsieur qui regardait sa vie se dérouler à l'envers. Et à un moment donné, je me suis dit, il est peut-être nécessaire aussi de regarder l'avenir, de renverser le regard, de le proposer en perspective, en quelque sorte, et peut-être de changer aussi le locuteur, de faire parler non plus un vieux monsieur, mais une jeune femme. Toujours avec des liens à l'immigration, deuxième génération cette fois, qu'est-ce que ça donne. Et alors là, ça a donné lieu à ce roman, Métissa à 100%, qui est autour de l'histoire d'une jeune fille racontée par quelqu'un d'autre. Vous allez un petit peu découvrir, et nos lecteurs vont nous aider à découvrir cela. Et donc, c'est une, comment dire, l'intrigue se situe dans ce roman au croisement de deux routes de soi. Ça, à la fin, les gens sont à la recherche d'eux-mêmes, à la recherche de l'identité. On a bien sûr cette jeune fille, Phyllis, dont on vient de parler, qui est issue de l'immigration, qui a envie de mener sa barque, qui a envie de réussir dans la profession qu'elle s'est choisie, qui est autour de la création de, comment dire, de mode, mais qui également est en conflit avec ses parents. Et là, il y a une souffrance. Est-ce que je fais ceci ou cela ? Ne puis-je pas faire les deux à la fois ? C'est là que le déchirrement identitaire se situe. Pendant qu'elle cherche des réponses à son drame personnel, on fait la rencontre du deuxième héros du roman, qui est un professeur qui n'a rien à voir avec l'immigration, qui est simplement un professeur de langue et culture orientale, spécialiste de la langue turque, justement, qui parle bien le turc, alors que notre jeune fille issue de l'immigration, Phyllis, elle peine à parler la langue turque, comme beaucoup de jeunes issus de l'immigration. C'est déjà là que se situe le métissage. Puis on va voir ce que leurs aventures vont donner, leurs recherches d'eux-mêmes vont donner, sur fond, justement, de ces fameuses négociations entre la Turquie et l'Union européenne, histoire de placer deux lignes parallèles, deux lignes parallèles où les questions identitaires sont pesantes, présentes et en lien, en quelque sorte, et peut-être de réfléchir l'un à l'autre, en regard, ça nous apprend quelque chose. C'était un petit peu là le défi de ce roman. On va le découvrir, et je vais en trois parties, il y aura un cadre psychologique, un cadre sociologique, et puis un cadre plus politique. Et bien, tout ça grâce aussi à les interventions de nos lecteurs ici présents. Et bien, c'est parti. Cadre psychologique, identité culturelle en contexte migratoire, Turquie-Europe. Qu'est-ce que ça donne ? Déjà, une petite lecture. Le salon de Phyllis est décoré de façon originale. Sur les murs, alterne rouge vif et rose pastel. Des sculptures, demi-achevées, travaux d'étudiant, représentant des parties de corps de femmes, sont posées sur les meubles à terre ou accrochées au mur. Plusieurs plantes vertes luxuriantes jaillissent des quatre coins de la pièce. L'étagère et le secrétaire, ainsi qu'un meuble bas où se trouvent la télévision et la chaîne de musique, paraissent colonisés par une multitude de papiers, de journaux toutes boîtes, de publicités, de photos de mode, de boîtiers de CD, d'enveloppes, de bougeoirs et d'autres objets hétéroclites. Deux caisses de livres, patientes sous une table, signe d'un déménagement non encore achevé. Cette maison ne ressemble à aucune des maisons de personnes d'origine turque que j'ai pu visiter. Les logements d'immigrants turcs sont souvent ordonnés et austères, d'une tenue impeccable. Elles ont presque toujours un coin nostalgie, avec des objets religieux, des photos touristiques de la Turquie et beaucoup de photos de familles. Pour les immigrés, les photographies jouent sans doute un rôle de mémoire et contribuent à recomposer les familles amputées par l'éloignement. Les calendriers et horloges omniprésents sur les murs des maisons d'immigrants doivent certainement avoir aussi avec cette culture de séparation. Rien de tout cela chez Phyllis. Pas de carte postale de Turquie, pas de calendrier de prière. Elle a toutefois une série de photos de personnes âgées juste au-dessus du sofa. Des photographies prises au début du XXe siècle sur la grande place de Bruxelles, bien reconnaissables à l'arrière-plan. Ces personnages ne peuvent pas être de la famille de Phyllis, même s'ils plongent leur regard d'ancêtre figé jusqu'au cœur de son salon. 54%. « Je suis là, je suis de retour », s'écrit Phyllis dans la langue de sa mère. Elle se précipite vers les escaliers qui mènent à l'étage qu'elle grimpe d'un pas rapide et bruyant. Alertée par notre entrée, aussi inopinée que bousculée, dans leur maison, plusieurs femmes sont réunies en haut de l'escalier et l'accueillent avec des cris et des pleurs de joie. Quant à moi, abandonnée par Phyllis, je suis guidée par son frère dans une pièce du rez-de-chaussée. Yavouz me pousse littéralement à entrer dans le salon où se trouve réunie, dans le silence, une huitaine d'hommes. Aussitôt, je me sens dévisagée par des regards interrogateurs. Les convives sont placés autour d'un patriarche à la barbe blanche, assis dans un fauteuil roulant. Leur siège trace un large cercle intégrant la personne âgée. Ces sièges constituent pratiquement le seul mobilier de la salle. On m'indique la chaise, juste en face du vieillard, que je devine être le père de Phyllis. Je m'installe sous les yeux toujours aussi interrogateurs des hommes présents. L'un d'entre eux s'inquiète de ranger mes béquilles, tandis qu'un autre me propose sans mot dire un tabouret pour mettre sous mon plâtre. Enfin, un troisième, atteint d'un fort strabisme, vient me débarrasser de ma veste. Il est un peu interloqué, car je lui présente le vêtement en deux morceaux, le col déchiré s'étant complètement désolidarisé du reste du battle dress. Je salue l'assemblée d'un Selamoun Akelem. Cette salutation fait référence à la bonté divine. Elle est la formule préférée des croyants. Elle sort de ma bouche comme par réflexe et a pour effet de briser le lourd silence oppressant qui s'est imposé dès mon entrée mouvementée. « Aleyküm Salam ! » répondent en chœur les hommes, se levant tous ensemble, à l'exception, bien sûr, du vieux père. Yavou se tend à son père la lettre de sa sœur. Le vieillard ouvre l'enveloppe d'une main tremblante et examine la lettre manuscrite en turc. Il la passe à son voisin et lui demande de la lire. Celui-ci, un jeune homme mince, s'exécute de façon posée. Il a une voix aiguë. Sa lecture est fluide. Son accent citadin laisse deviner qu'il a bénéficié d'une scolarisation poussée en Turquie. Ce doit être un des jeunes gendres de la maison venu de Turquie, me dis-je. Je constate que Phyllis a habilement recopié la lettre au dos de feuilles de dessin comportant des croquis de vêtements, une façon d'illustrer son histoire. Le lecteur parcourt la lettre sans se presser en prenant le soin de regarder de temps en temps les membres de l'Assemblée. Tous sont sans doute des frères ou beaux-frères de Phyllis, pensais-je, quand je remarque qu'il arrive également au lecteur de me fixer. Très bien, mon fils, juge-t-il. Il faut que les jeunes de notre communauté perpétuent notre langue, nos coutumes, pour ne pas se faire assimiler. Tu sais combien c'est important de transmettre aux jeunes générations notre culture et notre religion. C'est pour ça que nos enfants doivent faire un mariage honorable. J'ai toujours pensé que la meilleure solution pour mes filles était de faire venir un garçon pur de Turquie. De toute façon, c'est ce que la plupart des gens font et les jeunes connaissent bien la règle. Il s'agit de notre honneur. On ne rigole pas avec ça. Les filles qui disent qu'elles sont maltraitées, c'est parce qu'elles poussent leur père, elles testent les limites. C'est très facile d'attaquer un homme sur son honneur. S'il y a une trace même petite de quelque chose de mal, ça salit toute la famille. tu le sais bien, n'est-ce pas ? Nous sommes prêts à tout pour nettoyer notre honneur. C'est correct. Questionne le patriarche en me fixant avec insistance. Voilà quelques extraits. Vous vous êtes peut-être demandé d'où venaient ces pourcentages. C'est une façon de chapitrer, en quelque sorte, de numéroter les chapitres, de mettre 1, 2, 3, A, B, C. J'ai mis les pourcentages. Et ça descend. Mais on vous donne des extraits issus un petit peu des différents coins du livre. Donc, ça ne se suit pas toujours ou nécessairement. Maintenant, on passe à l'illustration un peu plus chiffrée de la chose. Je vais vous parler de l'immigration de la population turque installée en Belgique. Et on va voir de quelle façon cela peut tout d'abord entrer en résonance avec ce qu'on vient de dire. Puis, d'autre part, on verra en quoi c'est ressemblant aussi ou différent de ce qu'on connaît, par exemple, en France et singulièrement dans votre région. Eh bien, il faut dire que nous sommes en 2014. C'est exactement l'année, comment dire, 50 ans plus tard, la signature entre la Belgique et la Turquie d'un échange de main-d'oeuvre. Et la France, ça aura son tour l'année prochaine. En 1965, l'État français et l'État turque ont signé un accord de coopération au niveau de la main-d'oeuvre. Et c'est comme ça que des ouvritures sont arrivées en France déjà en 1965 et je pense qu'ici, ça se fut un peu plus tard. Eh bien, on voit ici dans cette courbe que dès les années 70, on a, je veux parler en français, sinon j'aurais dit 70. Eh bien, dès les années 70, 70, vous voyez, il y a une flèche, on monte jusqu'à 60 000 personnes qui entrent en une année et puis il se passe quelque chose là en 1974, ce fut pareil en France, c'était la crise pétrolière, les premières crises de l'emploi en Europe et puis ça n'a pas arrêté les crises de l'emploi, vous savez, ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, on ferme les portes, on dit plus d'ouvriers, on ne fait plus appel à des travailleurs issus de l'immigration et là, effectivement, c'est vrai, l'immigration s'est quasiment arrêtée au niveau des travailleurs qui sont venus s'installer en Belgique, venant de Turquie pour travailler. C'est bien vrai aussi pour d'autres populations du site de l'immigration comme les Marocains par exemple et c'est également pareil en France. Il n'y a plus tellement d'importation de main d'oeuvre mais est-ce que l'immigration s'est arrêtée pour autant ? Que nenni ! En fait, juste après, s'enclenche un second mouvement, une seconde vague, ce sont les enfants et les épouses de ces premiers travailleurs immigrés qui sont arrivés dans les années 70 et qui les rejoignent vers la fin des années 70. Et vous voyez, la vague est même un petit peu plus ample et continue jusqu'au milieu des années 80, jusqu'au jour où il n'y a plus assez d'enfants, enfin, il n'y a plus d'enfants à faire venir pour réunir les familles. Toutes les épouses sont arrivées et que les familles se sont recomposées en immigration, que ce soit en Belgique ou ailleurs en France. Ça, c'est la deuxième grande vague. Et puis, il y a une troisième grande vague d'immigration qui commence à partir au milieu des années 90. Ça, ce sont les personnes qui arrivent par mariage. Ce sont des hommes qui épousent des personnes installées en Belgique, des jeunes femmes installées en Belgique, nées de parents immigrés, ou ce sont des femmes qui épousent donc des jeunes hommes installés en Belgique, nées de parents immigrés eux aussi. Donc, on voit que cette vague-là, elle n'a pas l'ampleur des vagues précédentes. Elle est plus étirée dans le temps, mais démarre à partir du moment où ces enfants-ci de la ligne rouge commencent à avoir plus ou moins 20 ans, arrivent à l'âge de mariage. Et donc, ça crée un appel, une possibilité de faire venir de nouvelles personnes par les voies de l'immigration grâce au mariage qui sont d'autres formes de regroupements familiaux. Et on peut constater qu'entre le milieu des années 90 et jusqu'à pratiquement maintenant, cette façon d'immigrer a constitué les trois quarts des migrants arrivés en Belgique depuis la Turquie. Les Turcs furent le champion de ce style d'immigration en Belgique et c'est assez semblable dans d'autres pays comme les Pays-Bas, la France ou l'Allemagne. On dit qu'il y a potentiellement 250 000 personnes d'origine turque à marier en Allemagne, par exemple, où la population d'origine turque constitue 3 millions de personnes. C'est la population la plus importante en Europe. C'est 250 000 en France et environ un peu moins de 200 000 en Belgique, ce qui constitue effectivement une possibilité d'immigration importante. Alors, dans le roman, vous avez lu, il est question aussi de mariage, qu'on préfère faire venir des gens pour différentes questions. Le papa de Phyllis, de Lorraine, exprime son point de vue, dit, voilà, pour moi, c'est une question de pureté. C'est comme ça qu'on va pouvoir faire durer nos croyances, notre langue, nos coutumes dans ce pays où nous sommes immigrés. Sinon, ce qui nous attend, c'est l'assimilation, c'est la peur de cette disparition culturelle qui motive, en fait, ce type de mariage. Pas seulement, ça, c'est la dimension un peu imaginaire, identitaire qui est dite. Il y a d'autres dimensions, plus, je dirais, terre à terre, on va les découvrir chemin faisant. Donc, voilà les mariages. Ce qu'on constate aussi que ces mariages commencent un petit peu à se stabiliser. Pourquoi ? Parce que, tout d'abord, pas mal de pays, et la Belgique a quand même financé pas mal de recherches sur pourquoi, c'est dans les familles turques, on épouse des personnes venant de Turquie, parce que ça constitue une voie d'immigration et elle n'est pas toujours souhaitée par les pays d'accueil, cette immigration. Donc, il fallait s'interroger sur les mariages dits arrangés ou imposés, les mariages gris et j'en passe des meilleurs. Et donc, cela a fait que, dans pas mal de pays, comme les Pays-Bas également, on a tourné les vannes et les choses sont devenues plus compliquées pour faire venir une personne par la voie du mariage, pas seulement par rapport à la population turque, aussi par rapport aux populations, notamment, issues de l'immigration africaine et subsaharienne. Enfin, on voit aussi une petite levée ici. Qu'est-ce qui se passe ? Ce sont d'autres formes de regroupement familial. C'est la quatrième et la dernière, probablement, vague d'immigration venant de Turquie. Ce sont des parents âgés, des personnes restées dans les villages d'origine, esselées, puisque beaucoup de gens ont immigré, sinon vers l'Europe, en tout cas vers les grandes villes en Turquie. Et donc, ces personnes restent seules. Et quelques membres de la famille, plus jeunes, vivant en Europe, se disent, tiens, pourquoi ne pas faire venir notre vieux père ? Pourquoi ne pas faire venir notre vieille mère rester au village qui commence à avoir des ennuis de santé ? Elle sera peut-être mieux avec nous. Et donc là, commence une immigration de personnes âgées venant de Turquie vers la Belgique, en tout cas, peut-être aussi dans d'autres pays. Et c'est un mouvement qui ne va pas aller probablement bien plus loin puisque, naturellement, ces personnes commencent à disparaître. Et donc, voilà les quatre âges de l'immigration turque en Belgique avec pas mal de similitudes, je pense, sur le cas français. Mais qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que ça donne ? Ces mariages organisés à l'intérieur d'une communauté, ces mariages organisés c'est aussi pour renforcer une immigration, renforcer une population minoritaire, donc renforcer, c'est juste et coutume, de façon à ne pas permettre une assimilation, une disparition culturelle. Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne pas mal de résultats. Ça donne des couples heureux dans un certain nombre de cas, fort heureusement, et ça donne aussi parfois des difficultés, notamment au niveau des divorces. Alors, ce qu'on constate, regardez par exemple nos amis démographes de l'Université catholique de Louvain qui vient de publier il y a peu de temps une recherche, le graphique qui est là, juste au-dessus. On voit le taux de famille monoparentale en 1991 et en 2005. Monoparentale, donc c'est un des deux parents, souvent la maman, qui vit avec les enfants. Autrement dit, c'est un couple qui a vécu une dislocation, un divorce, une séparation. On voit que ces familles ne concernaient que 6% des ménages turcs en 1991, alors qu'en 2005, ça concerne 12%. On a doublé, en fait. Le nombre de divorces a doublé en quelques années, en une dizaine d'années, tandis que dans les familles belges, qu'on prend comme témoins pour voir si ça a bougé aussi de ce côté-là, il y a une augmentation aussi, mais elle n'est pas de l'ordre du simple au double, évidemment. Et donc, on voit que les familles turcs ont dépassé, en termes de taux de famille monoparentale, les familles belges en Belgique. Donc, voilà, ce type de mariage commence aussi à montrer ses limites et l'ensemble de la communauté se pose des questions. Effectivement, si ça donne parfois de la casse de ce type-là, pourquoi continuer ? Et donc, c'est ça qui explique aussi la fatigue, en quelque sorte, de cette vague d'immigration liée au mariage. Ici, on va voir un autre phénomène intéressant. Ce sont les ménages dits intergénérationnels. Donc, quand vous avez dans le même ménage, sous le même toit, les parents, des enfants et des grands-parents, des petits-enfants ou grands-parents, au moins, parfois, il y a même quatre générations, c'est rare, eh bien, là aussi, on voit que ça a doublé, même plus, chez les Turcs, alors que chez les Belges, ça diminue, et c'est nettement moins important comme phénomène. Qu'est-ce qui se passe, en fait ? Et là, ça, c'est l'effet des personnes âgées qu'on importe, en fait, pour accompagner dans leur fin de vie, probablement, mais aussi, les dislocations familiales ne donnent pas toujours des familles monoparentales. Parfois, la jeune femme avec ses bébés retourne dans le ménage de ses parents et donc, compose, en fait, une famille intergénérationnelle, comme on vient de voir. Donc, ces deux phénomènes se conjuguent, ce qui donne cette explosion, en fait, du taux de famille intergénérationnelle. Donc, ça donne lieu à des compositions familiales différentes. C'est un des effets de ce type de mariage qui a, en fait, permis à la vague migratoire turque de continuer pour donner des ordres de grandeur. C'est à peu près 5 000 personnes qui arrivent par an de Turquie vers la Belgique. C'est probablement un petit peu plus en France et environ les deux tiers aujourd'hui, donc, dans les 2 000, 2 500 personnes, pardon, dans les 3 000 personnes qui arrivent par mariage. Toujours maintenant, mais avec un mouvement à la baisse comme on a pu le constater. Alors, au niveau aussi du développement notamment de ces jeunes issus de l'immigration, au niveau de leur vie scolaire, par exemple, on va voir ici les personnes qui accèdent aux études supérieures chez les jeunes femmes et chez les jeunes hommes de 20 à 25 ans. Dans ce cohorte, on va voir, par exemple, en Belgique, eh bien, chez les jeunes filles, 6 sur 10 accèdent à l'université entre 20 et 25 ans, tandis que chez les Turcs, on est autour de 10 %. Et on va constater que dans tous les cas, les filles, comment dire, ont un taux d'accès aux études supérieures plus élevé que les garçons, dans tous les cas. Par contre, cet écart est beaucoup plus ample chez les populations autochtones, donc qui ne sont pas immigrées, par rapport aux populations immigrées turques et marocaines. Et donc, la situation des familles marocaines est intéressante à considérer aussi. L'immigration marocaine en Belgique, ce n'est pas comme en France. Il y avait une présence marocaine très importante depuis longtemps liée aux rapports coloniaux. Ce n'est pas le cas en Belgique. L'immigration marocaine en Belgique date exactement aussi de la date de l'immigration turque des années 64. Et donc, c'est une immigration qui a une même histoire. Ceux deux populations rurales qui sont venues travailler comme main d'oeuvre ouvrière faiblement qualifiées, deux populations de culture musulmanes, donc beaucoup de choses les rendent comparables. Eh bien, non. Une ou deux générations plus tard, on constate que chez les jeunes marocains, l'axiosité universitaire est plus du double de ce qu'on constate chez les jeunes turcs. Comme quoi, deux populations immigrées, même ressemblantes au départ, peuvent avoir des stratégies très différentes. Si les jeunes turcs ne mettent pas leurs atouts dans les études universitaires, ils le mettent ailleurs, on va le découvrir aussi. Ce n'est pas nécessairement un propos de marasme, mais on voit bien qu'il y a des choix stratégiques au sein de communautés, ce qui explique aussi leur comportement démographique comme les stratégies de mariage. Enfin, pour cette première, comment dire, round, la dernière dia, un peu statistique, c'est la religiosité. Donc, on a pu étudier aussi, selon une récente enquête européenne, entre 20 à 25 ans, comment est-ce qu'au niveau religieux, les jeunes issus de l'immigration se comportent ? On leur a demandé, à travers quelques questions, pour pouvoir mesurer quel était leur niveau de croyance religieuse et puis aussi de pratique religieuse. On peut être croyant sans pratiquer, le contraire est plus rare, mais c'est intéressant de constater, je ne sais pas si c'est visible, vous devinez un peu, je ne sais pas ce qui se passe, peut-être un peu diminuer la lumière à la régie, s'il vous plaît, ici sur la scène. J'aurais dû choisir des couleurs plus vives, mais bon, allez, ça va aller mieux. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des Turcs qui vivent en Allemagne, des Turcs qui vivent en Belgique, des Marocains qui vivent en Belgique, des Turcs qui vivent en Turquie, donc des non-immigrés, la population globale, des Allemands non-immigrés qui vivent en Allemagne et des Belges qui vivent en Belgique. à travers ces quelques échantillons, on leur a demandé, donc, qu'est-ce qu'on constate ? On voit que les Turcs d'Allemagne, les Turcs de Belgique et les Marocains de Belgique ont des taux de personnes très élevés, c'est autour de 80%, 70 à 80% qui disent « oui, je suis croyant » et en général, ce sont des musulmans. Et quand on leur demande s'ils pratiquent leur religion, à travers quelques questions qu'on a pu synthétiser, eh bien, on voit que, je vais vous dire, les chiffres, vous devinez, on arrive à environ entre 40 à 50% qui disent « oui, je pratique ma religion », que ce soit des Turcs d'Allemagne, des Turcs de Belgique ou des Marocains de Belgique, il n'y a pas de différence à ce niveau-là, au niveau de ces populations, pas de différence notable. Par contre, les Turcs de Turquie, comparés aux Turcs de Belgique, population immigrée, population autochtone, eh bien, qu'est-ce qu'on voit ? Au niveau du taux de croyance, déjà, on est à 50% chez les Turcs de Turquie. Et au niveau de la pratique, on est à 20%, un peu plus de 20%. Donc, ce qui veut dire que les populations non immigrées, qui sont restées dans le pays d'origine, sont moins croyantes, moins pratiquantes que les populations immigrées. Donc, c'est intéressant. Pourquoi est-ce ainsi ? Parce qu'en fait, d'une part, on a, l'immigration n'est pas une photocopie conforme d'une population. L'immigration a mobilisé des populations rurales en recherche d'un meilleur avenir, en recherche d'un emploi, alors que, dans ce pays, au même moment où il y avait des migrations, il y avait des populations scolarisées qui étaient établies dans des grandes villes, etc. Et le nombre de ceux-là n'ont pas arrêté d'augmenter. Ce qui fait qu'on a, une génération ou deux plus tard, on n'a pas les mêmes phénomènes, on a une population de souches rurales qui s'est installée en Europe, tandis qu'en Turquie, on a évidemment une population mélangée. Il y a des ruraux de moins en moins et puis des personnes urbanisées ayant fait des études de différentes sortes, qui ont des emplois, etc., qui n'ont pas pensé à immigrer parce qu'ils étaient bien là où ils étaient. Donc, il y a là une grosse différence, en fait, au niveau de population et c'est ça qui fait qu'une génération plus tard, ça donne des résultats différents. Et puis, un autre phénomène, c'est le fait d'être en situation minoritaire. Pensez de ce que le père de Phyllis dit dans son intervention dans le roman. Effectivement, il y a cette peur d'être assimilé, cette peur de disparaître qu'on peut très bien comprendre. Et quand c'est comme ça, cela crée, cela donne, rend nécessaire des réactions. Et cette réaction, c'est notamment de renforcer les croyances, renforcer les tissus associatifs qui vont permettre aussi de diffuser, d'entretenir cette vie communautaire avec la dimension religieuse, mais pas uniquement, qui vont ensemble. Puis, sur ce tableau, il y a encore autre chose qui est, je pense, très, très intéressante, qui montre que, par exemple, on a en Allemagne et en Belgique, quand on demande aux jeunes, en Allemagne en général, et en Belgique en général, s'ils sont croyants, on est là en bien en dessous de 10 % qui disent, oui, je suis croyant dans une religion. Et quand on leur demande si cette religion, ils la pratiquent, on est, excusez-moi, donc on est autour de 10 %, et quand on leur demande si cette religion, ils la pratiquent, on est bien en dessous de 10 %, donc on est à quelques %, c'est une petite population résiduelle, très marginale statistiquement parlant, et qui vit une forme de religiosité. Donc on voit que, bien sûr, les populations turques, marocaines, sont musulmanes, mais on n'a pas une différence de religion entre jeunes issus de l'immigration et jeunes autortones, entre guillemets. Ce n'est pas une question de différence de religion, c'est une question de différence de religiosité, de rapport à la religion. Si à la place, j'avais mis nos amis originaires du Congo, du Rwanda, du Burundi qui vivent en Belgique, j'aurais à peu près le même tableau que les turcs et les marocains, avec un taux de croyance important et un taux de pratique participation aux messes, etc. Et souvent, ce sont des religions chrétiennes qu'ils pratiquent, notamment le protestantisme et le catholicisme, bien sûr. Eh bien, mais je n'ai pas ces chiffres, mais je vous demande de me croire sur parole. Donc on a une question de rapport à la religion qui est très, très différente entre les populations issues de l'immigration et les populations autochtones. Ce n'est pas juste de focaliser sur une religion en particulier. Il se fait qu'en Belgique, cette population est visible et elle est surtout nombreuse à être d'origine de culture musulmane. Mais voilà, nos amis africains de l'Afrique centrale n'ont rien à envier, en fait, au niveau de ces chiffres par rapport à leur religiosité et ils ont une autre religion. C'est une question d'immigration qui est très, très importante ici, qui renforce, en fait, le vécu religieux qui le rend nécessaire pour pouvoir exister culturellement. Alors, ça nous permet d'arriver justement à cette deuxième ronde autour des trajectoires identitaires des jeunes issues de l'immigration et la position spécifique des femmes dans ce cadre-là. Et nous avons pour appuyer déjà deux extraits. Justement, à propos de votre père, vous devriez écouter le répondeur automatique. À ces mots, Phyllis s'arrête net et attrape le combiné. Nous entendons d'abord le message de Laure qui remplit la pièce de ses « bisous ». Ensuite, l'homme pleurant à la voix saccadée menace Phyllis et met en cause ces photos déshonorantes. À la fin du message, Phyllis se jette dans le sofa, le téléphone en main. « Jamais, jamais on ne me laissera tranquille. Quand est-ce qu'ils vont comprendre ? » sanglote la jeune femme. « Je suis libre, libre ! Je fais les photos que je veux. Je fais ce que je veux. Ce corps m'appartient. » Je n'ai jamais su ce qu'il fallait faire face à une femme en pleurs. C'est une des raisons pour lesquelles Marie-Rose a de moi une solide image de cœur de pierre. Avec hésitation, je tapote l'épaule de mon hôtesse. « Puis-je faire quelque chose pour vous aider ? » « Ça va, merci. Excusez-moi. » J'ai vraiment eu peur. Le gars au téléphone n'a pas l'air de rigoler. « Qui est-ce ? » « Ne vous en faites pas. » « Seyez à vous, un de mes frères. » « Ce n'est pas la première fois que je reçois ce type de menace, » dit Phyllis en s'essuyant les yeux. « Mais il faut réagir. » « On ne peut pas le laisser dire ça. » « Que voulez-vous ? » « On ne choisit pas sa famille. » « Quand ça arrive, pendant un certain temps, je m'arrange pour me faire oublier. » « Puis quand ils mettent trop de pression, je change de numéro ou d'adresse. » « Un jour, je finirai par quitter le pays. » « Mais vous ne pouvez pas fuir toute votre vie. » « Vous n'avez jamais pensé à une réconciliation. » « Vous rigolez ? » « On voit que vous ne les connaissez pas. » « Ils ne me laisseront tranquille que si je rentre dans le rang en épousant un Turc. » « Moi, j'ai choisi de sortir du lot. » « Attention, on ne sort pas du lot sans se faire voir. » « C'est juste, » dit Phyllis, concédant un petit sourire du coin de la bouche. « Et pour vous faire voir, vous y avez été fort avec une publicité de lingerie. » Phyllis hoche la tête et se tient un moment. « J'ai fui ma famille il y a plus de cinq ans. Depuis, je suis condamné à la solitude. J'étais seul quand j'étais malade. J'étais seul quand j'étais sans argent. J'étais seul quand j'avais faim. J'étais seul aussi quand j'ai commencé à bien gagner ma vie. J'étais encore seul quand j'ai réussi le concours de l'académie. J'ai toujours été seul dans la joie et dans la douleur. Bien sûr, j'ai voulu cette indépendance, mais je la paie chère. « Était-il indispensable de fuir votre famille ? » Ma question fait sourire amèrement Phyllis. Depuis que je suis toute petite, mes parents m'ont inculqué à mes sœurs et moi la seule voix, la seule vie qu'ils puissent imaginer pour une fille. Bonne ménagère, bonne épouse et maman. Plus je grandissais, plus je ressentais cette pression. Je devais les croire, adopter leur religion, parce qu'ils me le disaient sans comprendre, sans explication, sans question. En vieillissant, mon père a relevé ses exigences. Un jour, peu après que notre grand-mère nous ait rejoints en Belgique, il nous a imposé le voile. Mes allées et venues et celles de mes sœurs étaient surveillées. Je retirai le voile dès le coin de la rue. Une fois, il m'a surprise. Le soir même, j'ai été battu à coups de ceinturon. Vers mes 18 ans, j'ai deviné un plan de mariage avec un gars du village de mon père, vaguement en cousin. Je fréquentais un garçon à l'époque, le fils du voisin espagnol. Je sortais le soir par la fenêtre pour le rejoindre dans sa chambre. En cachette, tout était permis, sauf de perdre sa virginité. Une nuit, après avoir reçu encore des coups pour je ne sais plus quelle raison, mon maquillage ou ma coiffure sûrement, j'ai décidé de ne plus rien sacrifier à ma famille. Je me suis donné entièrement à ce garçon. L'amour, c'était comme un déclic. J'ai eu l'impression de recevoir la force qui m'était nécessaire pour quitter ma famille. Peu de temps après, je suis parti. En apprenant la chose, mon petit ami a paniqué. Il a refusé de me suivre. C'est ainsi que je me suis retrouvée toute seule. 62%. Je souhaite vous donner de mes nouvelles. Cher papa, cher maman, cher frères et soeurs, comment allez-vous ? Vous êtes ma famille et vous avez le droit de savoir ce que je deviens. J'aurais peut-être dû le faire plus tôt, mais j'en trouve la force seulement maintenant. Je sais que plusieurs d'entre vous sont fâchés contre moi. je comprends votre colère. J'aurais voulu qu'il en soit autrement. La vie est si complexe et si imprévisible. L'un de nous peut disparaître du jour au lendemain. Nous devons discuter de ce qui nous sépare. J'aimerais vous donner quelques explications. Pourquoi n'essayerons-nous pas de nous communiquer ? J'ai du mal à croire que moi seule ai envie de me réconcilier. Tout d'abord, il faut que je vous présente mes excuses pour vous avoir quitté de cette façon il y a cinq ans. Nous sommes une famille. Rester sans nouvelles les uns des autres durant de longues périodes n'est pas chose facile. Je devine l'inquiétude que cela vous a occasionné parce que j'ai ressenti la même angoisse. J'ai beaucoup souffert de notre séparation et en souffre encore, tout comme vous, je suppose. Papa, maman, la famille, c'est la première école de vie. J'ai énormément appris de vous. Quand je pense à vos qualités, c'est d'abord votre courage qui m'impressionne. Quitter son pays, aller vers l'inconnu, changer de vie exige beaucoup de crans. Je suis aussi admirative face à votre capacité de travail. Je sais, papa, que tu as travaillé pour nous des jours et des nuits, dans des usines, dans ton camion, par tous les temps, sur toutes les routes. Maman, tu as mis tout ton cœur à entretenir ta nombreuse famille. Nous nourrir, soigner, habiller, blanchir a été ton combat de tous les jours dans un pays dont tu ne parles pas la langue. Je me rappelle aussi qu'après une année passée à travailler dur dans le froid de l'Europe, durant chacune de vos vacances, vous vous élanciez avec le même entrain vers votre village, les chants de vos parents pour les aider à récolter sous le soleil turc. Si ce n'est pas de l'ardeur, je retiens aussi votre engagement. Vous nous avez toujours inculqué le respect et la soumission à la famille et à la religion. Cet engagement, vous l'avez toujours fait passer avant vous-même et aussi avant vos enfants. Papa, maman, j'ai beaucoup retenu de vous et je trouve que je vous ressemble. Je suis partie vers une autre vie. N'est-ce pas le même courage que papa lorsqu'il a quitté son village pour aller à l'étranger ? Depuis toutes ces années, je vis seule et je travaille beaucoup moi aussi, tout comme vous. J'ai d'abord été vendeuse dans de nombreuses boutiques pour subvenir à mes besoins et pour apprendre le métier de commerçant. Aujourd'hui, on peut dire que j'ai deux emplois en même temps. Je sais que vous n'appréciez pas, mais être professionnel dans la publicité demande beaucoup de travail. L'argent que j'y gagne me permet de vivre sans rien devoir à personne et de me payer des études dans le domaine de la mode, ce qui est assez coûteux et ce qui demande aussi beaucoup d'efforts. Papa, tu nous as toujours dit nous nous appelons bilec et ça veut dire poignet. Tout ce que nous avons, nous l'avons obtenu à la force du poignet. Tu sais, j'ai dû réussir un examen très difficile. Bientôt, je vais sortir diplômée de l'académie. Mes professeurs me trouvent très douée. Je vous suis très reconnaissante de m'avoir transmis votre détermination. Je serai votre seul enfant ayant un diplôme d'études supérieures. Je vais pratiquer un métier qualifié et créer des vêtements qui seront vendus dans de nombreux magasins à travers le monde. Quand je réalise un vêtement, je pense toujours à vous, chère maman, chère soeur, vous m'avez tant appris dans la pièce à couture de notre maison. Dans mes créations, on reconnaît toujours quelque chose de notre culture. Vous voyez, j'ai pris de vous tout ce que vous m'avez donné avec amour. J'essaye de faire honneur à notre pays. Dans peu de temps, je serai peut-être prise dans une exposition à Paris pour représenter la Turquie dans le domaine de la mode. Pour moi, c'est un grand événement. Mon engagement est de faire vivre, évoluer et comprendre notre culture par le vêtement. Mon devoir sur cette terre est peut-être d'être utile aux autres en réalisant des habits. Mon talent, n'est-ce pas un don de Dieu ? Peut-on gaspiller ça ? Je suis fière de ce rôle et le prends très à cœur. mon seul désir est de réussir. Peut-être je fais passer ce désir avant moi-même et aussi avant vous, mais les réussites seront autant le résultat de mes efforts et de mes sacrifices que celui des vôtres. Bientôt, je vais arrêter le métier de mannequin qui vous gêne tant et qui a été une parenthèse dans ma vie. Grâce à cela, j'ai pu investir et acheter une maison. Papa, ne dirais-tu pas que la première chose à faire dans la vie c'est d'épargner pour son toit ? Tu vois que je t'écoute. À la fin de mes études, j'espère pouvoir vivre en vendant mes créations. Je n'ai pas mesuré le mal que ces photos sur les murs ont pu vous faire. Je le regrette et vous prie de m'excuser. Il s'agit seulement de publicité. C'est dans une grande campagne que je ne peux pas arrêter. Je n'ai jamais rien fait contre notre famille ou nos coutumes. Je n'ai fait que travailler pour mon idéal. J'aimerais que vous le sachiez et l'acceptiez. J'aimerais aussi vous revoir régulièrement et prendre de vos nouvelles. J'aimerais que mes désirs soient entendus pour ce qu'ils sont, une manière de m'exprimer, de me réaliser et ne soit pas source de tension. Je serai heureuse de vous montrer ce que je crée comme vêtement. Bientôt, je vous annoncerai de grands événements. Je vous embrasse, votre fille et sœur. Merci. Comme on voit à travers cette tentative de discours par lettres interposées, les gens d'une génération à de l'autre partagent leur point de vue. Enfin, partagent. Essayent de mettre en commun en tout cas. Et le roman explique l'histoire, comment cette négociation a pu avoir lieu. Et ceux qui sont curieux, comme on dit, qui lira verra ce que ça donne. Revenons ici à un certain nombre d'indicateurs plus sociologiques de cette immigration, de cette jeunesse issue de l'immigration. Phyllis est un cas parmi plein d'autres, de très différents. Qu'est-ce que ça donne globalement ? Alors, toujours, selon des études que j'ai pu collationner et réaliser en partie en Belgique, nous avons la chance d'avoir des données qui datent des années 90, du milieu des années 90, début des années 2000 et pratiquement maintenant, en 2011, de voir comment une cohorte, en tout cas des groupes de jeunes, qui à l'époque où on faisait les enquêtes, avaient chaque fois entre 16 et 26 ans, comment elles se positionnent sur, par exemple, un certain nombre de critères comme le taux de naissance en Belgique. On constate que, dans le pays d'accueil, si vous voulez, et les choses sont très similaires en France à ce niveau-là, dans les années 90, on avait à peine un quart de jeunes d'origine turque qui étaient nés en Belgique. Aujourd'hui, nous sommes dans les 80, voire davantage. Donc, pratiquement, l'ensemble des personnes d'origine turque qui vivent en Belgique sont maintenant, en tout cas, au niveau des jeunes générations, sont nées dans ce pays-là. Regardons le taux de naturalisation, le fait de prendre la nationalité belge ou, en France, la nationalité française. C'est assez similaire. Par contre, c'est différent en Allemagne, dans d'autres pays comme le Luxembourg, où les lois qui permettent de la naturalisation ne sont pas aussi souples qu'en Belgique et en France, surtout pour les personnes nées sur le territoire. Eh bien, qu'est-ce qu'on constate ? Là aussi, nous avons une flèche, c'est la flèche verte. On part à peu près d'un quart de personnes qui sont naturalisées et qui montent jusqu'à, aujourd'hui, la flèche s'arrête là, mais on pourrait tirer un petit peu plus loin, 80 %. 8 personnes d'origine turque qui vivent en Belgique aujourd'hui sont des Belges. C'est un peu préparé en France. Autrement dit, ce sont des Européens. Ils sont nés sur ce territoire pour un grand nombre d'entre eux, parmi les plus jeunes, en tout cas, et ils en ont une nationalité. Et donc, on constate aussi que la volonté de retour au pays d'origine, qui n'est jamais que le pays d'origine des parents, dans ce groupe-là, est assez faible, avec peut-être une petite remontée ces dernières années, mais qui n'est pas sur le plan. Et donc, c'est autour de 10 %. C'est un petit peu marginal et résiduel. On a là le tableau d'une jeunesse issue de l'immigration, mais bien établie dans le pays d'accueil, que ce soit la Belgique ou la France. Mais face à ce tableau, il y a un contraste assez intéressant ou même inquiétant quand on leur demande, par exemple, vos amis, la ligne bleue, de quelle origine sont-ils vos amis ? Principalement de la même origine que vous, principalement d'autres origines, principalement de l'origine belge ou française, donc des personnes de la localité. Eh bien, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que la réponse, oui, mes amis sont principalement de la même origine que moi, d'origine turque, eh bien, le pourcentage de jeunes qui répondent de cette façon-là augmente. Et ça, c'est paradoxal. Regardez, moins de 50 % au début des années 90, et aujourd'hui, on est autour de 60 %, peut-être même davantage. Donc, on est là face à un paradoxe. Plus les jeunes semblent, de fait, établis, plus ils recherchent, en quelque sorte, la compagnie des personnes qui leur ressemblent à l'intérieur des localités où ils vivent. Est-ce que la réponse de cela viendrait de, comment dire, et ce n'est pas... Ah, si, voilà, la ligne noire, sentiment de discrimination, est-ce que ça serait lié au sentiment de discrimination qu'ils nourrissent aussi ? Quand on leur demande, pensez-vous que vous êtes discriminés, traités différemment ou moins bien que d'autres groupes qui vivent dans les mêmes villes que vous ? Eh bien, ceux qui répondent, oui, j'ai l'impression d'être discriminés, représentaient 20 % dans les années 90. Aujourd'hui, on est là à 50 %, voire au-delà. Qu'est-ce qui s'est passé ? On est là, donc, face à une jeunesse établie de fait, mais qui se sent exclue virtuellement. Et donc, qui l'amène à chercher la compagnie des personnes de la même origine dans les associations des personnes de la même origine, etc., etc., d'où cet attachement aussi à des éléments plus traditionnels qui représentent la famille d'origine, notamment la religion, la langue d'origine. Donc, ce conservatisme de traditionnalisme n'a finalement de pair que ce sentiment d'être exclu. Est-ce que les deux phénomènes s'enrichissent, se nourrissent, se gonflent ? Probablement. Mais tout cela en contraste avec ce caractère tout à fait établi. Et là, c'est un contraste important à investiguer. On va voir ici d'autres contrastes, d'autres paradoxes du même type. Regardez des indicateurs socio-économiques. Par exemple, on va voir le niveau de certification aux études secondaires. Vous appelez ça le bac. Chez nous, ce sont des études secondaires. on va voir, c'est la ligne brune, la flèche qui monte le plus haut. Qu'est-ce qu'on constate ? On constate qu'au début de notre période d'observation dans les années 90, à peine un jeune sur quatre, même moins, avait accès à un diplôme d'études secondaires supérieures. Donc, le bac ici. La grande majorité des trois-quarts n'avaient pas accès à ces études-là. Ce qui créait évidemment un niveau de scolarisation très bas globalement. Aujourd'hui, dans les années 2000, 2010, qu'est-ce qu'on constate ? On est là à pratiquement 80% de jeunes d'origine turque vivant en Belgique qui ont accès au diplôme d'études secondaires supérieures, le bac. Eh bien, c'est positif. Il y a donc un changement positif. Eh bien, on va s'interroger maintenant sur quel est l'effet de ce changement sur leur vie, sur leurs compétences sociales, notamment sur le marché de l'emploi. Regardons la ligne bleue, la maîtrise de la langue du pays d'accueil. C'est soit le français chez nous, soit le néerlandais. Donc, où ça serait le français ici ? Eh bien, qu'est-ce qu'on constate ? On voit que ça n'a pas beaucoup bougé. Les jeunes sont de plus en plus diplômés, mais leur niveau de maîtrise de la langue française, par exemple, la question était simple, est-ce que seriez-vous capables d'écrire une lettre de candidature sans aucune difficulté et tout seul pour un emploi ? Eh bien, nous étions à environ 50% dans les années 90. on est à peine monté au-delà de 60%. Alors que les deux lignes devraient être parallèles, plus la sécolarisation augmente, plus la maîtrise de la langue française aussi, ou la langue, en tout cas, du pays d'accueil. Ce n'est pas tout à fait le cas. Paradoxe, interrogation. On pourrait aussi se demander auquel effet cela a, par exemple, quel type d'études font ces jeunes ? Les études de type professionnel. Je pense qu'il y a la même chose ici, il y a des lycées techniques et professionnels. en France également. Ce sont des lycées du secondaire qui amènent les jeunes à embrasser des professions plutôt manuelles, à devenir des ouvriers qualifiés, mais pas nécessairement d'accéder aux études supérieures. Ils pourraient le faire après certaines démarches. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'entre les années 90 et maintenant, 90 et maintenant, rien n'a changé. Plus de 50% des jeunes d'origine turque étudient dans des lycées professionnels. Donc le taux de diplomation a augmenté, mais le niveau, les qualités des études et sa projection sur la maîtrise de la langue n'ont pas augmenté. Donc il y a un problème aussi dans, en quelque sorte, nos systèmes éducatifs quand ils rencontrent des jeunes issus de l'immigration. Il y a quelque chose, comme on dirait, un bug qui ne fonctionne pas, tant et si bien que quand on regarde le taux de chômage, lui, également, ne baisse pas. Il est énorme. On est là à plus de 30% et aujourd'hui, il y a plus de 40% de jeunes d'origine turque au chômage. 40%, c'est pratiquement un sur deux des jeunes de 16 à 26 ans, comme ceux qui sont à moins de 18 ans qui sont toujours aux études. Eh bien, on voit que ce pourcentage se porte sur la tranche 19-26 et donc ça augmente d'autant plus, en fait. Donc on est face à des populations dont la jeunesse est tout à fait, comment dire, handicapée par ce chômage. Donc encore une fois, le niveau de scolarisation augmente, des populations établies, mais sur la touche. Donc ces paradoxes sont intéressants à constater pour imaginer l'effet de nos systèmes éducatifs et sociaux sur l'intégration des populations immigrées. Il y a les efforts des populations elles-mêmes et éventuellement leur tentative de se conserver, mais il y a aussi la réponse sociale, éducative en l'occurrence, qui arrive. Mais quelque chose est bon à tout malheur, si vous voulez, ne pas accéder à des diplômes, c'est constituer une manne potentielle pour d'autres types d'emplois. Quel type d'emploi ? Et c'est flagrant en Belgique, en Allemagne et très probablement en France aussi, c'est l'accès vers des métiers de type indépendant, la création de petites entreprises, des petites entreprises familiales, dont certains réussissent bien et grossissent d'ailleurs, mais la majorité sont des petites entreprises. Et donc on voit ici en rouge la part des indépendants, la part de ceux qui deviennent leur propre patron en créant des petites entreprises dans différents secteurs et notamment le secteur de l'alimentaire, des snacks, des kebabs, etc. L'exposition qui est à l'étage supérieur explique ça très très bien au niveau de qu'est-ce qu'un kebab, qu'est-ce qu'un pita, pidé, etc. Et bien on voit qu'à partir des années 85, on ne voit pas très bien ici, jusqu'aux années 2005, il y a une flèche qui augmente et aujourd'hui on n'est pas loin d'un quart des actifs turcs vivant en Belgique qui sont en fait des indépendants, qui travaillent dans leur propre entreprise familiale et qui emploient d'autres dès lors, souvent aussi de leur famille. Donc voilà, c'est ce manque de diplôme, comment il se traduit en fait sur le marché de l'emploi et qui n'est probablement pas non plus une antidote par rapport au chômage parce que, comme ce sont souvent des emplois précaires, les personnes valcent entre le chômage et un peu d'emploi et ainsi de suite. C'est l'emploi en miettes et qui explique que les taux de chômage ne diminuent pas alors que florissent certains marchés de type commercial. Alors, la courbe bleue, c'est autre chose, c'est la part des femmes dans les indépendants, parmi les indépendants turcs. C'est assez intéressant, on part avec rien du tout, 2,5% et on arrive jusqu'à presque au-delà de 25% à la fin des années 90. Donc, à peu près à la fin des années 90, en Belgique, pour 4 indépendants d'origine turque, un indépendant d'origine turque 4 était une femme.